J'ai repris ce que j'avais écrit pour un training que j'avais fait au sein de Helpful pour expliquer un petit peu les requirements pour les medical devices en termes de système qualité. Quelle que soit la classification des produits, des implants, des ventilateurs, des apps, à peu près tout, sauf vraiment les trucs les plus simples de très grande série, des trucs très simples, les masques ou les seringues ou les pansements, ce genre de choses qui sont class one, dans laquelle les régulations n'imposent pas beaucoup de système qualité. Tout le reste, c'est vraiment le tronc commun, c'est d'avoir un système qualité en place. Les U.S. sont leurs propres, ce n'est pas un standard, c'est vraiment un CFA, ça veut dire Code of Federal Regulation, 21 CFR in 20, c'est leur propre définition d'un système qualité que tu dois imposer. Maintenant, ils acceptent aussi ISO 13485, qui est l'autre standard, qui est vraiment le de facto dans tous les autres systèmes. L'Australie le reconnaît, l'Europe le reconnaît, etc. Mais l'ISO n'est pas une régulation en soi. L'ISO est un moyen de répondre aux critères de la régulation. Un qualité système, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de process, de procédures ou de process, on dit en français, je pense, dont le but, c'est vraiment de façon cohérente et consistante d'adresser les besoins de l'utilisateur et du client et de les satisfaire. On appelle ça aussi Good Manufacturing Practice dans le cadre américain. En général, de façon pratique, c'est quelque chose qui se construit en mettant en place des procédures qui décrivent comment tu dois travailler, des templates, des formulaires, des formes qui rendent ton travail plus facile, qui rendent plus facile de suivre une procédure, et les records, donc les enregistrements ou les documents que tu crées en remplissant ces templates. Et ces procédures doivent couvrir tous les points que j'ai listés, que j'ai listés ici, donc vraiment le management, le contrôle du développement, le risque, le contrôle des risques, le contrôle des procédés de fabrication, des matériaux, des documents et des équipements et des facilités. Et un Corrective Presentative Action, c'est un élément clé d'un système qualité. On va voir plus tard que ça va avec ce qu'on appelle le Continuous Improvement, l'amélioration continue, que la qualité c'est vraiment de ne pas cacher les choses, mais si tu détectes quelque chose qui ne va pas, tu le mets à plat, tu essaies de le résoudre, tu essaies de le faire mieux la prochaine fois, tu essaies de comprendre pourquoi ça ne va pas marcher. Et donc tout ça, ça va être sous contrôle, bien sûr, de la direction d'une entreprise, d'un groupe, d'une entité, donc pour l'open source, c'est un peu ill-defined, et que tu vas mesurer avec des audits. Un audit de qualité, c'est ça, c'est mesurer de quelle manière est-ce que tu arrives à implementer ça. Donc moi, la façon dont je décris un système qualité, c'est que c'est non seulement quelque chose qui est imposé par les règlements, mais ceci est un outil, c'est quelque chose qui t'aide, toi, à travailler mieux, et à être sûr que tu adresses un besoin clinique, et à être sûr que tu fabriques un produit qui est safe. Un outil qui peut te servir de base de collaboration, parce que comme on voit, par exemple, dans ce genre de meeting, de réunion, où tu mets plusieurs personnes autour d'une table, tu écris un sujet de réunion, tu écris un topic dont tu veux parler, mais des fois, ça part un peu dans tous les sens, et à la fin, tu ne sais pas trop où tu vas, tu ne sais pas trop d'objectifs. Donc dans un sens, un système qualité, c'est un très bon guideline, un très bon fil rouge pour travailler ensemble, dans un but commun. Le reste, c'est un peu ce que j'avais mis pour Helpful, en espérant que les gens suivraient un peu les deux derniers points. Donc là, ce dessin, c'est ce qui s'appelle, on appelle ça la Deming Wheel. Deming, c'est un des gars qui a mis en place le système qualité chez Ford dans les années fin 40, début 50, je crois. Et donc la Deming Wheel, ça veut bien dire que c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on continue. D'identifier ce que tu veux faire, planifier tes objectifs, te mettre ça en place, et ensuite d'analyser ce qui s'est passé et que tu as mis ça en place, et d'analyser les déviations comparées avec ce que tu avais planifié, et de proposer des améliorations pour faire mieux au prochain tour de roue. Donc encore une fois, c'est ça, l'amélioration continue, c'est le roue qui est censé tourner et s'améliorer. Donc c'est la qualité, beaucoup de gens pensent que c'est juste de remplir les templates. Non, ce n'est pas remplir les templates. Remplir les templates, c'est un moyen pratique et de faciliter le travail des gens pour être sûr qu'ils fassent les bonnes choses, et de fassent ce qu'eux se sont eux-mêmes imposés, ce qu'eux ont planifié. Mais ce n'est pas quelque chose que tu fais après avoir conçu, c'est quelque chose qui doit faire vraiment partie prenant de tous les procédés de conception dès le début. Ce n'est pas quelque chose qui est parfait, ce n'est pas quelque chose qui va empêcher les erreurs complètement, mais théoriquement, ça les réduit un peu, et surtout, ça te permet d'apprendre de ces erreurs. Il y a une misconception que j'ai beaucoup rencontrée avec tous les volontaires de Helpful et d'ailleurs, c'est que beaucoup ont entendu parler de qualité-contrôle, on voit un peu ce que c'est, mais s'imaginent que toute la qualité, c'est du qualité-contrôle. Mais qualité-contrôle, c'est vraiment un petit bout de ce que c'est d'implémenter un système qualité. Les deux phrases du début, en fait, je trouve qu'elles sont très importantes aussi pour décrire ce que c'est que l'esprit vraiment d'un qualité-système. C'est vraiment de documenter ce que tu fais et ensuite de faire ce que tu as documenté. Normalement, tu écris des plans et tu essaies d'implémenter ton plan et tu fais de ton mieux. Et les déviations, ensuite, tu les documentes et tu essaies d'en apprendre. Donc ça, c'est encore une fois dans le scope d'Helful. Si je reprends le slide d'avant, si on regarde tout ça dans un contexte d'équipe open source à travers le monde qui se parle à travers Zoom deux fois par semaine, facilities, corrective implemented action, tous ces trucs-là, c'est un peu vague. Donc je me suis dit, pour commencer, est-ce qu'on peut essayer de vraiment faire le focus sur les points essentiels, qui est vraiment le planning, de planifier qu'est-ce que tu cherches à faire et quels sont tes objectifs en termes de qualité ? Le risk management et le risk analysis. Je crois que c'est une typo. Risk management et le risk analysis, c'est un peu les deux mêmes. La troisième, ça aurait été design control. Vraiment de mettre en place comment tu organises ta conception, ton développement de projet. Et de documenter ça et d'écrire ces templates et d'écrire ces procédures pour Helpful Engineering. Donc ça, toi, je l'avais écrit au mois de mai. Ça faisait depuis fin mars que je promettais un peu à tout le monde que j'allais attaquer ça. Et début mai, j'avais à peine commencé à écrire les procédures parce que c'est quelque chose qui te prend pas mal de temps. C'est quelque chose qui ne make pas vraiment de sens de faire tout seul dans ton coin. Et c'est une erreur que beaucoup de gens font aussi, de s'imaginer que tu peux écrire un système qualité tout seul dans un bureau et passer trois mois dessus et ensuite aller te donner au reste de l'équipe et aller ici les gars, essayer de faire ça. Non, justement, c'est le contraire du spirit. Le spirit, c'est vraiment de documenter ce que tu as planifié de faire. Ce n'est pas toi qui planifie ce que les gens pourront faire. Ce n'est pas un ingénieur qualité. C'est les ingénieurs eux-mêmes, c'est les fabricants, c'est les spécialistes. C'est ceux-là qui planifient leur cours. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif qui, notamment dans les contextes open source volontaire, ce n'est pas évident à mettre en place. Ce que tu dis dans un cadre corporel, je le comprends très bien. Mais quand tu transposes ça dans un univers communautaire, j'aimerais avoir ton point sur jusqu'où et comment tu peux insource ou outsource cette partie réglementaire. Ce document, ça, c'est le Quality Manual. Je parlais plutôt du fait qu'un Quality System, c'était des procédures et des templates et ensuite les records qui sont créés en remplissant ces templates. Souvent, pour faciliter la compréhension de ce système, tu lui donnes une structure pyramidale avec un top-level document que tout le monde doit connaître et ensuite des procédures qui dépendent un peu des départements de l'entreprise et ensuite des templates qui sont vraiment spécifiques à certaines activités et tout le monde ne connaît pas tout. Mais tout le monde connaît le top-level document qui permet ensuite de faire une table des matières, un peu des différents process. Donc, ce document que je suis en train de broser, c'est le Quality Manual, le top-level document que j'avais écrit pour Helpful et qui définit un peu le cadre. Comment je voyais à l'époque et comment le reste d'Helpful voyait des choses. Donc, Helpful, c'est le cercle gris, l'ovale gris au milieu qui va collaborer avec des patients, des docteurs et la communauté plus générale et qui va chercher à identifier ce qu'on appelait dedans Adopting Partners qui vont être des entités registrées, commerciales à but lucratif ou à but non-profit, peu importe, mais des entités qui ont fait les démarches administratives d'être reconnues par les autorités compétentes en termes de régulation et qui, elles, vont s'occuper ensuite, donc la flèche qui remonte là, de la distribution des commandes, du service et de toutes ces choses-là et de la production et des achats, vraiment de la partie physique. Et le scope que j'avais, c'était donc les trois éléments que je disais plus tôt, quality planning, product design et risk management, d'être vraiment le corps de notre quality system avec management et doc control qui sont un petit peu des procédés qui sont nécessaires à ce que les trois autres se fassent de façon réglementaire qui tiennent la route, avec les revision level des documents, le fait que tu puisses identifier qui a approuvé un document, qui était l'auteur d'un document, ce genre de choses. Et donc, le scope de notre système qualité et de foule se limitant à ça. Et bien sûr, ce rectangle déborde un petit peu pour toucher un petit peu les Adopting Partners. et l'esprit du truc, c'était d'essayer d'adopter des pratiques de quality system qui étaient assez proches des pratiques du state of the art industrial pour que les Adopting Partners, déjà, aient la confidence que les projets sur lesquels on a travaillé tiennent la route d'un point de vue technique, d'un point de vue risque, d'un point de vue ingénierie et d'un point de vue adéquation aux besoins du client, identification of clinical needs, que tous ces process, on les documente en utilisant vraiment la même façon qu'on l'aurait fait dans une entreprise, pour que les entités plus sérieuses, on va dire, qui seraient potentiellement intéressées pour faire de la fabrication et de la distribution, n'aient pas besoin, eux, de se creuser la tête à savoir comment marche une communauté open source, mais qu'elles aient accès à des documents qui sont les mêmes, le même type de documents auxquels ils ont l'habitude de faire, qu'ils vont faire un audit chez un fabricant, ils n'ont pas le même système qualité que le fabricant nécessairement, mais ils connaissent les principes d'un système qualité pour pouvoir les auditer, pour pouvoir se rendre compte si ces mecs-là utilisent des process qui leur donnent une bonne certitude que ce fabricant sera capable de fabriquer leurs produits avec les bons contrôles, avec les bons matériaux, etc. Donc, vraiment d'essayer de travailler dans le même contexte de mode de travail, même si tout l'aspect IP, collaboration, reporting, hiérarchie, tous ces aspects-là, il n'y a pas de process pour la human resources ou ce genre de choses là-dedans, mais tous ces trois corps vraiment du risk management, design control et quality planning en face partie. Donc, en fait, le fait que ce soit des volontaires, d'une certaine mesure, quelque part, ça n'influe pas sur ton framework de quality management system ? Dans l'optique que j'avais au début, je pensais en tout cas que c'était manageable, en effet. J'imaginais de façon sûrement un peu naïve que les volontaires seraient plus enthousiastes, peut-être, à essayer de travailler dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, seraient plus enthousiastes à, par exemple, ne serait-ce que partager un résumé. C'est un des critères essentiels d'un qualité système que si tu approuves un document, tu dois être capable un petit peu de prouver que tu sais de quoi tu parles quand tu l'approuve. Tu ne vas pas demander à un ingénieur informaticien d'aller approuver un test qui a été fait sur la résistance des matériaux et vice-versa. Après, tu peux être un ingénieur dans les deux, être très bon dans les deux, parfait, mais le but, c'est que les compétences doivent un peu s'associer au scope des décisions et des responsabilités que tu prends dans ce cadre-là. Ça, déjà, ça a été très dur d'embrigader un peu les volontaires là-dedans. L'autre truc qui a été très dur aussi, c'est de ne pas avoir fait peut-être assez de templates, et des templates qui soient assez simples et élémentaires. Parce que, justement, je ne voulais pas travailler dans une tour d'argent à imaginer des templates et à les imposer aux gens. Je voulais vraiment que ça, ça soit fait de façon collaborative aussi, et que ça soit fait en suivant les principes du agile. Donc, agile, pour moi, ça veut dire vraiment un petit scope pour commencer, mais the full cycle. Et que ça soit peut-être juste une simple feature, peut-être juste une simple... Et l'écriture du besoin clinique d'un projet de données, d'essayer de faire l'effort d'écrire ça dans un document complet, que ce document t'identifie les auteurs, que t'identifie les réviseurs, reviewers, éditeurs, que quelqu'un prenne la responsabilité d'approuver ce document, que si quelque chose change, que quelqu'un prenne la responsabilité d'upgrader la révision level de ce document, etc. Et beaucoup de... J'ai essayé de pousser un peu cette vision dans Helpful, mais beaucoup d'autres personnes dans le leadership, au contraire, eux voulaient d'abord avoir tous les templates écrits avant de demander aux volontaires de remplir des templates. Les tout, tout débuts, actuellement, d'Helpful, donc vraiment les 2-3 premières semaines, certaines personnes ne voulaient pas du tout en entendre parler de toutes ces histoires de qualité, de réglementaire, etc. Et ensuite, ça a pris énormément d'adhésion. Tout le monde dans le leadership s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas la peine d'essayer de faire un ventilateur s'il n'y avait pas un minimum qui serait fait d'un point de vue réglementaire et qualité. Et tout le monde a voulu sauter là-dessus. Et c'est peut-être là aussi que c'est parti un peu en sucette, que les personnes qui voulaient écrire des qualités système dans leur tour d'argent, sans essayer de faire de l'agile, sans essayer d'impliquer la communauté dans l'écriture du système aussi, se sont retrouvées à prendre beaucoup d'ampleur et beaucoup d'importance. Ces questions-là, comment ça s'est passé avec Ecopen ? Nous, pour toute la partie réglementaire, on a remporté un appel à projet et du coup, on a toute une partie de mécénètes compétentes. On a des consultants qui travaillent sur la partie réglementaire sur le projet Ecopen. Ok. Mais c'est dans le cadre d'un appel à projet européen qu'il y avait une partie des financements qui s'est fléchée sur ces travaux-là. Est-ce que c'est un peu d'essayer de faire de l'éducation et du mentoring pour mettre en place vos propres systèmes ? Ou c'est plutôt d'essayer de prendre votre design et de le coller dans le leur ? Un peu des deux, parce qu'eux, ils arrivent avec tous leurs templates et leurs procédures qu'ils ont l'habitude de faire. Mais après, ils ne travaillent pas dans leurs points. On est intégrés. Il y a Bruno, qui est chef de projet, qui est en charge de toutes les questions opérationnelles, on va dire, chez Ecopen, qui travaille énormément avec eux. Et après, ils font appel à tous les membres de l'équipe, donc aux médecins sur les parties médicales, aux ingénieurs sur les parties software. Enfin voilà, ça nous a permis d'avoir du monde au-delà juste de bénévoles qui auraient ses compétences et qui auraient peut-être un peu moins de temps. Parce que là, les gens, ils travaillent à temps plein dessus. Ce qui nous amène à la limite entre qu'est-ce qu'une communauté ouverte peut faire, quand une communauté ouverte s'arrête pour se transformer. Et la deuxième, on en avait parlé Pierre l'autre jour, j'avais trouvé ça fascinant, c'est influencer le framework réglementaire. Notamment, tu me parlais du Kenya, où là, tu peux commencer à dire, peut-être qu'on peut créer des parenthèses, on peut se donner le droit à avoir un cadre plus souple pour tester des choses, des choses différentes, à bas coût, plus innovantes, avec des itérations plus rapides, toujours dans le respect et la protection du patient, ce qui est quand même fondamental, mais qui ne soient pas excluantes d'emblée pour tes initiatives un peu grassroots, bottom up. Je pense que ça, ça mérite d'être mentionné, cette idée que tu avais, qui est vraiment super. Carrément, oui, j'espère qu'elle n'est pas complètement morte. On en parle encore avec notamment, par exemple, le projet Polyvent. Un de leurs objectifs, ça va être que leur design de ventilateur soit modulaire et que la fabrication puisse se faire de façon distribuée dans les pays d'utilisation directement. Je crois que c'est en Namibie ou en Zambie, pas au Kenya, qu'ils ont des touches. Et oui, effectivement, l'idée, c'était que dans les pays dans lesquels le cadre réglementaire n'est pas encore défini de façon trop stricte, d'essayer de donner ce même niveau de communication que j'expliquais tout à l'heure entre la communauté en gris et le partenaire institutionnel en bleu qui va prendre en charge la fabrication et la distribution et la responsabilité d'un point de vue réglementaire. De la même façon que d'avoir un système qualité, ça lui permet à eux d'avoir la tranquillité d'esprit, que le produit est assez sain d'un point de vue technique et d'un point de vue médical pour qu'eux aillent investir dans la fabrication, etc. De la même façon, ce squelette, vraiment ce minimum, ce cœur de Quality System pourrait être utilisé pour discuter directement avec des autorités de santé de ces pays-là et les autorités d'approuvaux ou quelque soit que ça s'appelle, vraiment au niveau du ministère, qui vont donner l'autorisation d'importer ou l'autorisation de fabriquer, d'essayer de leur montrer de façon transparente plutôt qu'à une feuille de papier de regarder cet institut de qualité européen ou américain nous a donné un tampon. Ils leur disent, regardez, voilà notre dossier de conception, voilà notre équipe de volontaires, voilà les tests qu'on a conduits, voilà les tests qu'on n'a pas conduits parce qu'ils coûtent trop cher, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que peut-être l'université que vous avez sur place dans le pays pourrait peut-être investir avec nous dans les tests que nous n'avons pas encore conduits parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas les équipements, etc. Est-ce que vos spécialistes, les médecins qui travaillent avec vous au sein des entités politiques seraient prêts à regarder avec nous notre dossier de risk management pour être sûr que les caractéristiques physiques du ventilateur qu'on a conçu s'adaptent bien aux modalités de traitement que vous utilisez dans vos hôpitaux ? Et de travailler vraiment d'un point de vue, en quelque sorte de bypasser, de faire un raccourci au-dessus du FDA et de la norme CE et tous ces trucs-là qui à la base, leur fonction, ce sont les citoyens qui via les gouvernements et ces autorités-là, outsource leur droit à avoir des produits qui sont safe. Donc plutôt de bypasser complètement cette chaîne complète réglementaire en la faisant directement entre la communauté qui fabrique et qui design, d'aller directement au gouvernement qui représente ses citoyens à faire cet approvoit. En sachant que parce que le dossier de conception est open, le gouvernement ne peut pas faire ça dans le dos de ses citoyens parce que les citoyens ont accès eux-mêmes directement au dossier de conception parce qu'il est en ligne sur un GitHub quelque part. Et les médecins qui vont l'utiliser eux-mêmes ont accès à tous les trucs. C'est vrai que ça me fait un peu penser à une évolution de l'approche scientifique. On a une approche très mécaniste, très pensée, en fait, les produits pour les autres et du coup prendre une responsabilité sur le fait qu'ils marchent bien. Et dans une autre approche, on essaie justement de co-construire et la responsabilité partagée. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, peut-être le fait de tout vouloir documenter et puis de tout vouloir contrôler n'a pas forcément beaucoup de sens. Parce qu'en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de produits, par exemple au niveau médical, qui peuvent être bien documentés dans un système qualité. Mais par contre, tout le système justement de gouvernance et de relations, en fait, n'est pas forcément non plus très sain. Il peut y avoir un décalage entre le produit qui est très bien documenté d'un point de vue technique, mais au niveau social finalement, on peut avoir plein d'autres problèmes qui influencent en fait la qualité du produit. Je pense que le concept de bien documenté, il peut être défini de façon très vague. Et c'est ce qui va se passer avec le contexte existant actuel, dans lequel les citoyens donnent la responsabilité à leur gouvernement de définir des règles pour leur assurer que les produits médicaux sont faits et efficaces. Le gouvernement, à son tour, va établir ces lois. Donc là, en Europe, ça s'appelle le Medical Device Regulation. Aux Etats-Unis, ça s'appelle le Code of Failable Regulation, le truc qu'on a fait là. Ensuite, ces gouvernements vont désigner des entités qui sont à charge de certifier que les fabricants ont respecté ces règles. Donc déjà, tu crées une relation commerciale entre ces entités, le gouvernement et les fabricants ensuite, dans laquelle ces entités commerciales qui approuvent les produits, est-ce qu'elles vont dire à leurs clients, vous ne pouvez pas fabriquer ? Est-ce que si tu ouvres un business dans lequel tu dis à tes clients, vous ne pouvez pas acheter ? Ton business, il ne va pas bien marcher. Donc, ces entités commerciales dont l'objectif commercial, c'est d'approuver des clients, forcément déjà à la base, ils vont être un peu biaisés dans le sens du donner les approuvants. Ils vont toujours le faire en étant sûr de ne pas se brûler les ailes et de ne pas prendre trop de risques pour ensuite se faire griller leur propre approuvot là-haut de continuer à faire ça. Et donc déjà toujours, ils sont un peu du côté, on a tendance à plus se donner que de ne pas le donner. Et ensuite, les règles elles-mêmes, le fait même de vouloir écrire une loi qui va définir dans quel cadre un produit est safe et efficace. Dans un monde où des innovations technologiques se font chaque minute, des nouveaux procédés, des nouveaux matériaux sont inventés en permanence, etc. La Commission européenne a pris 5 ou 6 ans à adopter le Medical Device Regulation. Ce n'est même pas encore applicable parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre en place pour approuver ces entités, les Notified Body, ces entités qui donnent l'approuval. Oui, forcément, ces règles elles font plein de raccourcis, elles ouvrent la porte à faire un petit jeu de concevoir pour passer les critères, pour passer les règles, plutôt que de vraiment concevoir pour que ton produit soit assez effectif. Donc, essayer de bypasser tout ça, c'est vrai que c'est intéressant. On parlait hier de science fiction que je pense à ça. A chaque fois, c'est pour ça que je me mets un peu dans un mode science fiction parce que je sais très bien que ce n'est pas dans le scope du Covid qu'on arrivera à faire ça à long terme partout. Peut-être que de façon ponctuelle, on y arriverait peut-être dans un pays en développement. J'aimerais bien qu'on y arrive. Je dois avouer que j'ai un peu levé le pied ces quelques dernières semaines depuis que j'ai quitté Elle Foule sur le temps que j'y pensais parce que je n'y arrivais plus non plus d'un point de vue physique et investissement de temps. Mais je pense que je vais y revenir. Est-ce qu'il y a des pays ou des régions ou même des organisations qui essaient de mettre en place un petit peu d'une autre approche qui est un peu plus organique, plus agile ? Polyvent, encore une fois, je pense qu'ils vont dans la bonne direction. J'avais entendu parler aussi d'un ventilateur israélien qui était, je crois, en discussion directe avec un gouvernement aussi, dans un pays d'Afrique aussi, je ne sais plus lequel. J'avais discuté avec quelqu'un du Technology Access Programme, qui est un des programmes de l'ONU, qui me disait que ça, ça sortait directement du cadre de ce programme, qu'elle ne pourrait pas nous aider directement, mais qu'elle pensait que d'autres personnes autour d'elle pourraient peut-être être intéressées pour que l'ONU s'intéresse à ça. Un ingénieur sans frontières est pas mal là-dedans. Il faudrait que je retourne les voir. Ils avaient fait un travail très intéressant, au Guatemala notamment, d'un autre problème qui dépasse un peu les qualités, mais sur toutes les histoires, vraiment, quand il y a eu un gros rush de protection personnelle et que le monde s'est retrouvé un peu envahi de trucs chinois pas très clair avec des certifications qui ne matchaient pas, le nom du fabricant ne correspondait pas à celui qu'il y avait sur les papiers, etc. Il y a vraiment eu des palettes et des palettes de masques partout dans le monde qui sont là. Et ok, la certification, elle n'est pas bonne. Ok, très bien. A la base, c'est un masque, ce n'est pas un ventilateur non plus. Donc, même si la ventilation, elle n'est pas bonne, est-ce que ça veut dire que le masque forcément ne vaut rien ? Est-ce que ça veut dire que tu vas t'étouffer avec le masque ? Est-ce que ça veut dire que le masque va laisser passer les virus ? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de faire un petit peu de reverse engineering et d'essayer de tester ces masques quand même pour savoir ce qu'ils valent, pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et je sais qu'ils ont travaillé là-dessus et que c'est une autre approche qui est aussi intéressante. Il me semble aussi que l'AFDR assouplit grandement tout le cadre autour de l'impression 3D. C'est-à-dire que là, on parle de choses assez techniques, mais des trucs qui deviennent mainstream comme de l'impression 3D, où on a des plans qui peuvent être contrôlés avec un certain nombre de critères, peuvent être imprimés et être reconnus, j'allais dire si ils marquent, mais peuvent être utilisés dans le cadre médical. Ça, c'est une belle avancée. Tout comme la simplification autour de, je parlais tout à l'heure des téléphones, des apps un peu wellness, un peu light, peuvent être développées d'une manière plus light, qui peut être faite par une communauté, parce que les communautés, surtout en software, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est plus simple que dans le hardware d'être certifié, d'aller au bout et de prouver qu'on a suivi les règles. Donc, par le bas, le régulateur se rend compte quand même qu'il y a des choses qui bougent et qui sont utiles, mais qui lagent un peu derrière quand même. Quand tu parles de wellness, c'est presque frustrant des fois que l'on voit à quel point il y a cette ligne dans le sable qui a été tracée entre wellness et un medical device, et un medical device app. Un mot, vraiment un mot dans ton étiquette, dans la documentation que tu fournis sur ton app ou sur ton produit, te fait passer d'un produit de wellness à un produit médical. Et d'un point de vue wellness, il n'y a quasiment pas de régulation, alors que d'un medical, tout de suite, tu tombes sur le joute du FDA. C'est de la liabilité. Tu peux en parler un petit peu plus ? Est-ce que c'est le producteur qui définit exactement ? Ou c'est en fonction des utilisations ? Est-ce qu'il y a un contrôle sur les utilisations ? Comment ça se fait ? C'est ce qu'on appelle... Tiens, je peux revenir un peu sur mes slides. Donc ça, c'est la définition d'un medical device par le World Health Organization. Et toutes les régulations ont une définition qui est... Il n'y en a pas une pareille, mais elles sont toutes très, très proches. Donc en gros, c'est toutes les... Donc c'est intended by the manufacturer, vraiment qui va te définir ton intended use. Et l'exemple que je donne, par exemple, c'est un chirurgien orthopédiste. Et c'est des histoires que j'ai entendues, je ne sais pas si c'est de Urban Engine ou pas, mais d'un point de vue réglementaire, ça tient la route, c'est vrai. Un chirurgien orthopédiste peut très bien, au plein milieu d'une opération, se rendre compte que sa perceuse ne marche plus, et aller au magasin de briques à bio du coin de la rue, acheter une perceuse Black & Decker et s'en servir dans une salle d'opération. Et c'est légal. C'est légal de deux façons. De l'une, Black & Decker n'a jamais, eux, intended pour leur perceuse d'être utilisée dans ce cas-là. Donc, eux ne sont pas des manufactureurs de medical device. Donc, ils n'ont pas besoin de faire toutes ces certifications. Et secondement, le chirurgien, lui, il fait quelque chose de très particulier qui s'appelle du custom, qui est une utilisation particulière pour un seul patient dans un cadre d'urgence, et que c'est lui qui prend la responsabilité d'être le fabricant dans ces circonstances-là. Donc, c'est un cas où, voilà, intended by the manufacturer. Donc, Black & Decker peuvent très bien faire des perceuses, donner de la documentation pour dire que c'est pour percer dans le bois, dans le plâtre, dans le placo, dans la brigue, dans ce que tu veux. Il ne va jamais parler de genoux, il ne va jamais parler d'os, il ne va jamais parler de chirurgien dans sa documentation. Là, tu fais un oximeter, un bleu d'oxymeter, un truc que tu mets autour du poignet, avec la petite sonde, avec la petite lumière rouge au bout du doigt, qui mesure le taux d'oxygène dans tes plaquettes, dans ton sein. Alors, techniquement, tu es en train d'un diagnostic, on va regarder la définition exacte. Si tu fais ça dans le cadre de Covid, tu mets de la documentation en place, que tu dis à des gens, mesurer votre taux d'oxygène, et si ça drop, allez vous faire hospitaliser. Tu es en train de traiter dans le diagnostic, la prévention et le monitoring d'un disease. Donc, tu rentres dans un cadre, tu deviens un medical device. Tu es intendé par le manufactureur de fabriquer un medical device, tu dois faire toutes les régulations. Ce même device, tu le mets dans une Apple Watch, et tu le mets dans ta documentation. Ouais, fais de ça juste pour tenir un log, juste pour du biofeedback. Il n'y a pas de disease, il n'y a pas le mot Covid, il n'y a pas le mot malade, il n'y a pas le mot médecin. Il y a tous ces mots clés qui ne sont pas dans leur documentation. Ça devient un wellness product. C'est complètement hypocrite. Mais voilà, la réglementation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est là. Et ça vient notamment du fait que toute cette chaîne que j'expliquais plus tôt aux citoyens qui chargent leur gouvernement de définir des règles pour être sûrs que les produits qu'ils ont sont sains. Forcément, le gouvernement, tu vas faire des règles. Le risque présenté par un produit, il n'y a pas trois classes de produits. Il y a un continuum de produits et un continuum multidimensionnel de produits. Le risque présenté par le produit, ça va dépendre de... Chaque individu va l'utiliser de façon différente. Il n'y en a pas deux qui vont l'utiliser exactement de la même façon. Le profil de risque sera différent pour deux individus. Mais tu ne peux pas décrire ça dans un texte de loi. Donc, les gouvernements, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé trois classes de produits. Classe 1, classe 2, classe 3. Les classes 3, ils considèrent ça très risqué. Il faut faire du document comme ça pour le moins de devices que tu fais. Classe 1, ce n'est pas risqué. Il n'y a même pas besoin de qualité système. Il faut juste faire des qualités contrôle. Et après, tu as wellness. Il n'y a même pas de classe. Allez-y. Lâchez-vous. Faites ce que vous voulez. Ce qui est stupide dans un sens, c'est ces limites strictes entre différentes classes de produits. Ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est d'avoir accès de façon transparente et open aux performances du produit, aux tests qui ont été conduits sur ce produit et à ce que chaque acteur puisse prendre la responsabilité des produits qu'ils utilisent. Un médecin qui veut mettre un patient sur un ventilateur cherche quelles sont les performances du ventilateur. Si ensuite, un médecin veut outsourcer ses responsabilités sur l'ingénieur biomètre de son hôpital qui lui a fait des tests, lui a lu des documentations du ventilateur parce que le médecin n'a pas que ça à faire non plus. Très bien. On est entre adultes consentants. Tout va bien. Le patient choisit son médecin. Le médecin connaît le biomètre avec qui il travaille, etc. Mais ce système d'avoir des critères précis de classe 1, classe 2, des petites cases à cocher pour les réglementations, des fois c'est un peu frustrant. Je pense que ça rejoint bien ce qu'on a essayé de mettre en face, ce qu'on discutait hier avec notre contrôleur de jeu. Mais c'est vrai que peut-être au niveau vocabulaire, on n'est pas encore très précis, mais on se disait, on n'a pas les ressources pour faire toutes ces certifications médicales. Et le but, c'est d'abord justement d'avoir une communauté qui peut adapter le produit, qui peut en faire ce qu'il veut. Et en fait, l'appareil en soi, il ne fait que transformer la respiration en données. En fait, il ne va pas faire plus que ça. Après, peut-être où il y a une question, c'est si on fait, par exemple, une représentation du cycle respiratoire, est-ce que ça, du coup, ça peut être considéré comme, tu vois, un feedback médical ? Ça va tout dépendre. Par exemple, le mot « asthme ». Je pense que dès que tu auras le mot « asthme » quelque part dans ton app ou dans ton site web, bam, tu passes le critère du médical, parce que c'est un disease. Voilà, le mot disease, c'est l'un des éléments importants de définition. Tu ne peux plus dire que tu as du wellness. Après, respiration, c'est un processus physiologique normal. C'est la même chose qu'un feed-bit. Tu comptes tes pas ou tu comptes tes cycles. Tu mesures la durée de tes pas, etc. Donc, si tu es careful d'un point de vue d'utilisation des termes dans ta documentation en tant que manufactureur, tu pourrais le faire. Après, il y a un truc qui est risqué dans le contexte américain. Je pense que dans le contexte européen, il y a beaucoup moins de parano à ce niveau-là encore que. Mais dans le contexte américain, c'est ce qui s'appelle le « off-label ». Donc, « off-label », c'est utiliser quelque chose pour autre chose que le « intended by the manufacturer ». Donc, typiquement, le chirurgien qui sert de Black & Decker pour percer un genou, c'est du « off-label ». Le « off-label », notamment dans le pharma, c'est quelque chose qui a pris une ampleur extrême. Les antidépressants qui sont utilisés pour la perte de poids, ce genre de choses. Et ça a des effets secondaires hallucinants. Ça coûte des milliards et des milliards en effets secondaires tous les ans de gens qui prennent des médicaments pour des choses qui ne sont pas officiellement approuvées. Et c'était devenu extrêmement pernicieux dans l'industrie pharmaceutique, encore une fois, principalement américaine, où les boîtes obtenaient un approval pour un effet donné pour une drogue qui marchait bien pour ça, avaient fait des études, avaient certains risques, mais les risques étaient étiquetés, etc. Mais ensuite, leurs représentants allaient tous vendre ça ou Toubib directement pour autre chose. En sous-main avec les fameuses conférences à Hawaï, les freebies, les plateaux repas et les bouteilles de whisky offertes à tir à l'arigo, etc. Et en même temps, leur dire « ouais, cette drogue, elle marche bien pour ci, elle marche bien pour ça ». Et c'est quelque chose qui s'est fait un peu aussi pour des devices. Je sais qu'il y a des quality managers et des regulatory managers et des CIO qui ont fini en tôle pour ça, avec des produits comme des implants pour les os, pour la colonne vertébrale, etc., qui soignaient certains types de scoliose ou quelque chose comme ça très particulier. Mais la boîte allait les vendre à des chirurgiens pour d'autres indications. Et ça ne s'est pas bien passé du tout. Il y a des patients qui ont fini en roulant, etc., parce que ça n'avait pas été testé proprement. Et donc, du coup, maintenant, ça devient très, très dur. Et dans ce sens-là, pour le cas de ton capteur et de ton jeu, il y a une idée qui me plaît, bien sûr, en tant que fan d'open source, en tant que citoyen, etc. C'est l'idée que, par exemple, tu distribues un capteur de souffle à but ludique de biofeedback, où tu fais vachement gaffe à ta communication dans ton site web officiel. Et qu'en même temps, tu offres un forum de discussion pour les utilisateurs et qu'eux, ensuite, aillent se partager du feedback et des idées pour utiliser ça pour leurs gamins qui ont de l'asthme. Et qu'ils aillent ensuite se conseiller, « Ah tiens, tel pneumologue, tel allergologue, il est sympa, j'ai travaillé avec lui, je lui ai présenté le produit, il a bien aimé, tu devrais aller le voir aussi », ce genre de choses. Le truc, c'est que le fait que tu héberges ce forum sur ton site web, par exemple, ça devient ta responsabilité en tant que manufactureur d'empêcher le off-label use. Tu n'as pas le droit de laisser faire ça sur un forum auquel tu as accès. Donc, ça devient vraiment touchy, effectivement. Il faut vraiment avoir des avocats pour t'aider dans ces choses-là si tu ne veux pas d'embrouiller. Et du coup, le fait justement quand même d'appliquer des soignants, de dire « Voilà, on fait quand même des études pour avancer, pour améliorer la qualité, pour essayer qu'il y ait justement une cohérence dans l'approche », est-ce que ça, c'est un argument qu'on peut faire valoir en disant « Voilà, on n'a pas en place un système qui est très formel, mais on va dans ce sens-là, puis on documente ce qu'on fait ? » Ou comment tu vois ça ? Je n'ai pas la réponse exacte parce que ça devient vraiment sur le côté légal du régulatorie que je n'ai pas du tout et qui va être vraiment spécifique à chaque pays en termes de jurisprudence et en termes de loi elle-même. Encore une fois, en tant que citoyen, je trouve que c'est la bonne solution. Je trouve qu'on devrait arrêter de faire du babysitting des citoyens et que les citoyens soient plus capables de prendre leurs propres décisions à partir du moment où ils ont accès aux informations qui leur permettent de prendre ces décisions. Mais je ne sais pas de quelle manière, en tant qu'entité, en tant qu'assos, en tant que quoi que ce soit, tu puisses faire ça de façon prudente pour toi, je ne suis pas sûr. Là, typiquement, les choses qui sont faites jusqu'à maintenant, c'est de dire que c'est « for research only », mais même « for research only », faire de la recherche sur des humains, c'est aussi quelque chose qui est régulé. C'est une autre régulation, ce n'est pas la même chose, mais c'est aussi quelque chose qui est régulé. C'est une question que je posais hier à Emmanuel qui travaillait sur les trucs de pollution. Faire de la recherche avec des pneumologues sur mesurer le souffle des enfants, c'est de la recherche sur les patients humains et c'est quelque chose qui est régulé aussi. Clairement, je pense qu'avec un médecin motivé pour aller parler au comité d'éthique de son hôpital, de son université, et avec un dossier de conception honnête, open source, avec des produits bien conçus, comme j'imagine que le sont des capteurs, je pense que le comité d'éthique t'autorisera à faire ce genre de choses, mais ça sera fait dans un cadre où chaque patient doit signer un informed consent. Chaque patient doit être un participant volontaire, etc. Oui, on a déjà fait de la recherche clinique sur ces termes-là. Et justement, c'est là qu'il y a aussi cette question de est-ce qu'on passe par Senti Canada pour faire valider ces choses ? Et puis on a dit non, voilà, on fait une étude pilote, on va tester ça dans un cadre un petit peu plus ouvert. Vraiment, le transitional entre la recherche et devenir commercial, et ce truc qui est dans un sens typique à ces communautés de makers et d'open source, de dire qu'on a déjà fait la recherche, nos résultats on les donne à la communauté. Prenez-les, faites-en ce que vous voulez, imprimez vos trucs. C'est quelque chose qui est nouveau et c'est quelque chose auquel, justement, moi je suis arrivé un peu comme un chien dans un jeu de qui. Les deux premières semaines de Helpful, eux, étaient prêts à mettre tous les plans en ligne de partout, en disant aux gens de faire ci, disant aux gens de faire ça. Et en même temps, on va créer une entité pour faire du fundraising. C'est là que j'ai commencé à leur dire, attendez, si vous faites les deux en même temps, vous risquez d'attirer vraiment l'attention du FDA qui va dire, attendez, vous existez en tant qu'ONG sur le sol américain. Si vous dites sur votre site web que vous pouvez faire ça, ça devient de la prescription, ça devient presque de la pratique illégale de la médecine. Ça devient... Faut pas déconner. Mais l'esprit en soi, je pense qu'il devrait être bien. que voilà, tu as fait de la recherche, tu la publies de façon honnête et transparente. Et que de ton côté, peut-être que tu crées une start-up, tu crées une assos à but non lucratif pour le fabriquer et à faire les contrôles que tu peux, les systèmes que tu peux. Mais tu laisses les gens faire eux-mêmes s'ils veulent le faire directement, s'ils veulent s'associer, etc. Peut-être que les régulateurs, notamment européens, qui sont quand même assez ouverts sur les questions d'open source, sur les questions de responsabilité citoyenne, sur ces questions-là, comparé au Congrès américain, je veux dire. Peut-être qu'ils vont commencer à réfléchir à ça aussi maintenant, grâce à des événements comme celui que tu organises là. Et peut-être qu'au rythme où ils travaillent, dans 5, 6, 7, 8 ans, il y aura des nouvelles réglementations. Ce que je mettais dans le chat à propos de MindMaze, qui est la licorne de l'EPFL, qui est peut-être plus licorne maintenant, mais eux, ils prennent une oui, ils te font jouer, et ils t'expliquent que si tu as un AVC et que tu ne fais rien, tu ne t'améliores pas. Mais si tu as un AVC et que tu utilises leurs produits, ou que tu fais quoi que ce soit d'ailleurs, ça s'améliore. Et donc, je ne connais pas exactement le statut de leurs produits, mais ils vont effectivement travailler avec des physiothérapeutes, etc. pour prouver scientifiquement qu'utiliser leurs produits permet d'aller mieux. Et je pense que c'est très finement adapté pour que ce ne tombe pas Medical Device, mais plutôt la pratique du sport, qu'après un AVC est bonne pour vous, on vous le prouve. Et by the way, si vous voulez pratiquer le sport, faites-le plutôt avec nos équipements. Moi, j'avais une question pour Pierre. Un des gros avantages de l'open source, et surtout hardware, c'est la modularité et réutiliser le réemploi de sous-parties, de sous-modules qui sont eux-mêmes open, et tu les re-purposes pour le coup, ou du moins, tu les assembles pour un autre purpose. Alors là, ce que tu dis, ton slide dit juste, ta question est conne, parce que si ce n'est pas limited in use, tu es mort. Mais comment on peut réconcilier le fait qu'on peut valider, je ne sais pas, une alimentation électrique pour un device dans un cas, et si on la réutilise dans un autre cas, est-ce que ça nous allège la charge réglementaire ? Malheureusement, non. Mais je suis en train de chercher un lien là pour... C'est une misconception très très classique de penser que l'approuval d'un device, et que je dis approuval, ça peut vouloir dire clearance, ça peut vouloir dire listing, enfin, approuval, ce n'est pas le bon mot, mais bon. Que le scope, c'est juste un design. Non, le scope, ce n'est pas un design. Le scope, c'est un intended use design and manufacturer. Manufacturer meaning the registered entity qui prend la responsabilité et pour le smart clients. Et tous les systèmes réglementaires que je connais, je ne suis pas un pro de la réglementation, je n'ai jamais vendu en Amérique du Sud, je n'ai jamais vendu en Amérique du Sud, pas beaucoup en Afrique. Mais bon, Europe, Australie, US, Canada, tous ces pays-là, ce scope, c'est ça. Et il n'y a pas moyen qu'ils te donnent un scope qui exclue une partie. Après, c'est tous des gens très intelligents. Donc, tous, si tu le... Si tu obtiens un approuval pour ça, tout le scope. Et qu'ensuite, tu veux réutiliser une partie pour un autre scope global, tu leur redonnes les documents qui sont déjà vus. Ouais, ils vont sûrement t'approuver ton truc plus vite. Ils vont peut-être te faire un prix sur combien ça va coûter. Et ils ne vont pas te reposer les mêmes questions. On s'arrête là. Il n'y aura pas de... Ouais, on va regarder juste la nouvelle partie. Non, il faudra tout resoumettre et ils n'approuveront pas un sous-scope. Ils approuveront à nouveau un scope précis entier. Et dans un sens, ça justifie parce que... Ouais, ça justifie. Regarde, j'en parlais déjà hier, le cas des prothèses mammaires pipe il y a une dizaine d'années en France. Ouais, une prothèse mammaire d'un point de vue ingénierie, ce n'est pas un design qui est compliqué. Par contre, comment tu la fabriques ? Ouais, c'est là qu'il faut faire gaffe. Comment tu la stockes ? Ouais, il ne faut pas déconner non plus. Même comment tu la postes ? Il ne faut pas déconner non plus. Les endroits où il ne faut pas déconner ne sont pas du tout les mêmes que ceux par exemple d'un ventilateur. Le ventilateur, il faut vraiment des ingénieurs, des programmeurs, des électriciens, etc. Faire un truc chiadé dans tous les sens. Et après, c'est compliqué aussi. Mais dans un sens, c'est plus balancé tout au long du life cycle. Alors que le coût de la prothèse mammaire, là où pipe avait fait n'importe quoi et utilisait des silicones industriels, s'il y avait eu un approulement juste sur le design, combien il y en a qui auraient fait ça ? Qui auraient pris ce design pour essayer de fabriquer eux, essayer de réduire les coûts, essayer de... Ah tiens, ce batch-là, je ne le contrôle pas parce que ça me coûte cher de contrôler. La clim dans ma salle de stockage du silicone, elle me coûte cher. Allez, je turn off la clim, etc. Tu ne peux pas... Ça justifie dans un sens ce scope global. Donc j'essaie de chercher le lien de Robert L. Reed, qui a fondé Public Invention, je crois qu'il est au Texas. Et c'est un truc qui existait déjà depuis plusieurs années avant Covid. Et qui... Ah, c'est celui-là. Qui s'y connaît un petit peu plus politiquement aussi, qui a réussi à choper des subventions même du gouvernement fédéral. Je crois qu'ils ont eu une médaille de la White House ou quelque chose comme ça, pour l'encouragement d'innovation. Et il a écrit ce papier, qu'il m'avait demandé de reviewer il y a quelque temps. Sur la... Ouais, c'est ça. Sur la modularité et ce genre de choses. Peut-être que petit à petit, les régulateurs peuvent commencer à apprécier la valeur potentielle de cette modularité. Et que les régulations pourraient évoluer dans le bon sens. Il y a une question qui serait intéressante de discuter avec des juristes. C'est le côté waver quoi. Le côté, tu signes un papier... Ok, je décline mon droit de porter plainte contre le fabricant. Si j'utilise son produit pour ce que je veux. Est-ce que ça serait intéressant d'avoir un cadre réglementaire dans lequel les communautés open source peuvent utiliser ce type d'approche pour que les gens qui décident d'imprimer des trucs, les utiliser sur eux-mêmes, puissent faire ce step de dire ok, je travaille en dehors du cadre légal que mon gouvernement m'a donné pour me protéger. Je prends le risque de travailler en dehors de ça, en utilisant les produits open source. Peut-être que c'est une direction aussi, je ne sais pas. Tu as besoin d'un sacré informe comme ça quand même. Les APHP qui avaient fait justement une plateforme pour des appels au niveau du Covid, de dire en fait ça pourrait être justement une agence du gouvernement qui pourrait recueillir finalement les projets open source par exemple, pour les valider, pour vérifier qu'ils sont de qualité. Sur Covid spécifiquement, ils ont fait des waivers au niveau réglementaire, king size quand même. C'est le contre-exemple hallucinant. Pour les protections personnelles ? Même sur les ventilateurs ? Tu as quoi comme exemple sur les ventilateurs ? Tu as un MHR ? Effectivement, le MHR quand il est sorti, tous les volontaires se sont jetés dessus, parce qu'ils se sont dit, waouh c'est quoi ? C'est un document qui fait trois pages, et c'est une spécification pour un ventilateur qu'on aurait le droit de faire. Donc effectivement, trois pages ou quatre pages, tu dis waouh, ça ne va pas être bien compliqué. Que tu regardes plus en détail ce qu'il y a dans cette spécification. Donc déjà, all elements in the gas pathway, donc pour un ventilateur à peu près tout. Must meet biological safety and low pressure oxygen standard. Donc déjà ça, ces tests-là, au bas mort, 30 000 dollars. Rien pour cette ligne. IEC 60601-1-8. C'est un standard qui doit faire 60 ou 70 pages. Pareil, pour tester pour ça 5-10 000 dollars. 62304, donc c'est avoir un software development life cycle. Il faut ça. 14971, c'est risk management. On tombe au même là-dessus. Donc il faut un quality system, 13485. Etc. Quality assurance and testing processes. Donc effectivement, il y a encore ces standards-là qui sont au milieu, les 794, 10651, etc. Donc en gros, ouais, c'est une spécification qui fait 3-4 pages. C'est une spécification qui summorise en 3-4 pages toutes les choses que, ouais, tous les projets de ventilateurs ont toujours eu besoin de faire. Et à ma connaissance, il n'y a pas un seul ventilateur qui a été sorti sous la tutelle de la MHRE qui a été utilisée sur les patients. Déjà, les mécharets, après 3 semaines, 1 mois, ils ont dit, ouais, c'est bon, en fait, on n'en a pas besoin. Même Dyson qui était parti sur le truc, on lâchait l'affaire. Et le lien que j'ai partagé hier, j'avais lu sur la newsletter du Y Incubator que Maker, qui est en fait les Français, sont les premiers. Ils ont obtenu un approval pour faire des tests cliniques sur humains. Ils ne sont pas approuvés pour être vendus ou distribués. Ils sont approuvés pour des tests cliniques et c'est les premiers. Et ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont eu déjà quelque chose comme 500 000 € de subvention pour leur projet. Donc, c'est un... Sur les ventilateurs, oui, il y a eu des wavers, mais il y a eu des relaxations, on va dire, de pas mal de requirements, y compris le FDA. Mais malgré tout, la barre reste à des niveaux très, 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 très haut. On voyait toutes ces success stories, des équipes de makers qui prennent des masques, soit-il des catelons ou d'autres boîtes et machin qui voulaient utiliser. Mais selon toi, passé le hype, il y en a beaucoup qui sont restés sur la paillasse et très peu qui sont allés jusqu'aux patients. Sur les ventilateurs, clairement, oui. Je ne connais pas tout, mais encore une fois, le lien de Robert de Public Invention, lui, il maintient une database de tous les projets open source de ventilateurs. Et à ma connaissance, même les trucs du style MIT, fac américaine, etc., ils ont organisé leur concours de design, ils ont donné des prix à 10 000 $ par-ci, 20 000 $ par-là aux équipes gagnantes d'étudiants qui avaient fait le meilleur design, ce genre de choses. Des équipes qui étaient au sein de Helpful Engineering, il y en a pas mal qui ont progressé assez loin. Il y en a pas mal qui sont peut-être allés au modèle animaux. Mais à ma connaissance, encore une fois, je ne suis pas complètement à jour, mais à ma connaissance, il n'y en a pas eu qui ont été utilisés de façon clinique pour sauver des gens. Par contre, pour les masques, oui. Mais les masques, les face shields, etc., oui, là, il y a eu des vrais success stories. Et on retombe dans le 3D printing et les trucs avec une technicité basse ? Oui, mais justement, pas uniquement. Et il y a eu aussi des... Oui, technicité basse, en effet, mais le 3D printing, par exemple, pour les masques, ce n'est pas quelque chose qui est très efficace. Ou même pour les face shields. Passer 20 minutes sur une imprimante pour un produit, ouais, ça... Je l'ai vu des projets où il y avait quand même l'investissement dans du die-cutting de feuilles de PET, de PET, ce genre de choses, où on produisait des séries de 10 000, 20 000, 50 000, qui est distribuée directement au gouvernement de Massachusetts, au gouvernement de New York, etc. Ouais, il y a ce genre de choses qui sont faites. Et les relaxations réglementaires qu'il y a eu sur les protections personnelles, par exemple, le FDA, moi, le premier, j'étais super épaté qu'ils descendent six pas dans un sens sur ce qu'ils autorisaient les gens à faire. Mais ça tenait à peu près la route quand même. Ils demandaient à ce que les matériaux soient listés publiquement sur les labels, sur les étiquettes, et notamment leur statut en termes de flammabilité. Parce que c'est quelque chose... Tu ne veux pas que quelqu'un ait passé trop près d'un truc chaud, qu'elle fait shield, prenne feu, et effectivement, ça tient la route. Et qu'ils voulaient, encore une fois, des étiquetages, comme quoi ce produit n'a pas été testé par le FDA, etc., etc., n'être utilisés que pendant Covid. Et surtout, ce qu'ils voulaient, c'était que la distribution se fasse directement auprès des autorités de santé et des États responsables. C'est-à-dire, tu allais voir le gouverneur ou le bureau du gouverneur qui s'occupe de ça, et lui pouvait acheter ou prendre la donation de tes 20 000, 50 000, 100 000 masques. Par contre, tu n'avais pas le droit d'aller donner ça directement aux médecins ou aux patients. Et après, par contre, pour les masques personnels, pas pour les médecins, mais pour les gens dans la rue, pour éviter la contagion, là, tout le monde s'en fout. Il n'y a personne qui essaie de réguler ce que tu fais. Il y a eu pas mal des équipes très bien au sein d'Helpful, qui étaient très, très proches d'Helpful, notamment Makeamask.org, ou Makeamask.nesc, je ne me rappelle plus leur adresse, qui a fait énormément de tests, aussi, pour, encore une fois, connaître les propriétés des matériaux. C'est elle qui a beaucoup encouragé l'utilisation des sacs de supermarché non tissés. C'est du polypropylène, c'est des fibres de polypropylène compressées. Et en fait, visiblement, deux layers de ça, tu as des niveaux de filtration qui sont vraiment excellents. Bien meilleurs qu'un masque commercial qui ne fit pas bien ou que tu as porté trop longtemps, etc. Donc, il y a eu des projets comme ça qui étaient pas mal. et dans lesquels on a fait un petit peu de quality systems. On a écrit un peu des quality plans, on a écrit un peu des design inputs, on a écrit des test reports, ce qui te met à peu près la route, etc. Même si tu finis sur une autre positive, c'est quand même un landscape assez sombre. L'utopie open n'ira pas jusqu'à... n'en fera pas un deuxième Linux dans le monde hardware. La contingence du monde physique et de la régulation nous rattrape. Je suis désolé si c'est l'impression que je laisse, parce que ce n'est pas celle que j'ai non plus. Sur les trucs compliqués, là tu finis sur des choses qui sont plus simples. Il y a un curseur à monter pour pouvoir aller plus loin. Il y a une forme de... L'utopie retombe un peu, parce qu'il y a vraiment des choses, des gros challenges. Oui, je crois que le mot est juste. Après, tu ne peux pas faire... Ce n'est pas une utopie. C'est un truc qui est dur. C'est du travail de longue haleine. Je pense que Covid, ça a été un gros coup de pied au cul, qui a donné vachement de courage à plein de gens de faire plein de trucs. Ça a été aussi un gros hype. Et ce côté hype, il est frustrant aussi. Il est gonflant. Des fois, il se saute sur les ventilateurs qu'il y a eu. Ou assez vite, il y a un paquet de médecins qui se sont mis à dire arrêter les ventilateurs, ça ne sert à rien. De toute façon, si tu n'as pas un anesthésiste compétent en face de chaque ventilateur, personne qui va s'en servir. Ce n'est pas le bon traitement à la base. On va bientôt manquer d'oxygène, etc. Il y a plein de raisons qui faisaient que le ventilateur, il fallait arrêter de mettre toutes ses ressources dessus. Et 50 000 équipes qui font de la compétition l'une avec l'autre, ce n'est pas vraiment Linux non plus. Linux, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si ça a marché, c'était justement parce que les gens ont réussi à garder un minimum de compétition pour innover. Tu as eu BSD d'un côté, tu as eu Linux de l'autre. Les distros sont un peu toutes différentes, elles marchent toutes avec le même kernel que tu es vraiment dans Linux, etc. Les gens ont fait de la modularité dont on parlait plus tôt. Et effectivement, c'est plus simple en software qu'en hardware. mais je dirais que, par exemple, le software, c'est plus séparé du hardware maintenant. Il y a tellement de hardware qui contient du software ou qui utilisent du software. que tout justement le momentum et le know-how qu'on a avec la communauté open source software, elle peut avoir une carte à jouer là-dedans. J'étais super saoulé. L'autre jour, j'étais sur un Skype call sur un truc australien, pas open source, un truc professionnel de networking. Et il y avait une ancienne directrice du TGA. TGA, c'est le FDA australien. Et je discutais avec elle et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de l'open source en général, et notamment software pour le médicament ? Elle me dit, ouais, c'est bien. Par contre, c'est que pour les trucs low risk. Je ne mettrais jamais ça sur les trucs high risk. Il faut lui dire, non, mais justement, c'est là que ça tient plus la route. Et de toute façon, tous les trucs high risk, un serveur à haute demande, est-ce qu'il va tourner sur un truc propriétaire ou est-ce qu'il va tourner sur un truc open source ? Il va tourner sur un truc open source. Toutes les plateformes de AI qui font l'interprétation de radio, de l'interprétation d'imagerie, elles vont toutes tourner sur du TensorFlow ou sur des librairies open source aussi. Il y a une complète misconception des gens qui font de la régulation, qui s'imaginent que l'open source, c'est forcément Richard Stallman et un vieux hippie barbu au fin fond de laboratoire d'université qui ne fait que de la common line, alors qu'ils ne se rendent pas compte que chaque fois qu'ils vont sur un site web, le serveur qui le fait tourner, c'est Linux, et que chaque fois qu'ils utilisent AI, 99% du code qu'ils utilisent AI, c'est de l'open source. Cette barrière culturelle, j'espère encore une fois qu'elle va se dissiper petit à petit et qu'il peut y avoir peut-être des modèles hybrides aussi dans lesquels la plateforme hardware, pour des raisons d'investissement, de protection IP, etc. a besoin de rester un petit peu fermée, mais qu'elle peut utiliser du firmware ou du software ou du cloud qui soit plus open, parce que l'open est compétitif dans ce domaine-là. Non seulement compétitif, mais en plus plus secure et plus fiable. On ne rentrera pas dans le débat, mais le problème c'est la protection du open hardware qui ne marche pas aussi bien que dans l'open software. Non, clairement. Il faudrait une autre conférence là-dessus en ces jours. On reparlera à l'approche. Si on parle justement d'un projet de communauté, tu parlais des trois aspects à regarder. Une première étape, finalement, ça serait de documenter un petit peu ces trois éléments de risque, de design et puis... De quality planning, oui. D'écrire un project plan, mais qu'un project plan, ce n'est pas uniquement une gantt chart qui va te donner tes milestones, mais c'est aussi vraiment de définir ton objectif d'un point de vue fonctionnel, ton objectif d'un point de vue intended use, d'un point de vue distribution, d'un point de vue surveillance, post-market, encore une fois, comment tu vas t'assurer qu'une fois que tu as donné le produit à quelqu'un, tu gardes l'œil dessus et tu prends tes responsabilités en tant que concepteur que si quelque chose ne se passe pas bien avec ton produit, il faut que tu assumes. Il faut aller sur le terrain, il faut comprendre ce qui s'est passé pas bien. Si c'est un problème qui risque de se produire à nouveau, de mettre au courant les autres personnes à qui t'as donné ton produit, ce genre d'attitude est nécessaire et de documenter tout ça, pour que le jour où tu es prêt à distribuer, tu puisses avoir quelque chose à montrer. Est-ce que tu sais justement s'il y a une organisation par exemple qui est plus engagée pour essayer de faire bouger les régulations, de dire qu'il faut qu'on aille justement une alternative ou une façon différente d'évaluer les projets ouverts ? En Europe, pas que ce chache, j'ai été mis en contact l'autre jour avec quelqu'un qui travaille à la Commission européenne pour l'open source, mais je pense que ça va être surtout pour le software, et je n'ai pas encore eu l'occasion de follow-up sur cette discussion avec lui, j'ai juste été mis en contact. Par contre, au niveau américain, encore une fois, il y a Public Invention, qui font vraiment un travail aussi de lobbying politique, d'éducation et de mise en relation entre les gens qui vont signer des subventions au niveau fédéral, les universités, ce genre de groupes, qui tiennent vraiment la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !